Musique Vous regardez Amical TV, la web tv officielle de l'Amical Club de Marie Galante Vous êtes de l'Oticac intégral L'Amical Club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019 Les grands moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie Galante L'Amical Club de Marie Galante apporte de l'eau au moulin des GMA Vous regardez Amical TV, la web tv officielle de l'Amical Club de Marie Galante L'Amical Club de Marie Galante Sous-titrage ST' 501 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 Il a fait une belle remontée de balle, avec un bon cochet à la façon Ronaldo, mais il a subi une faute au passage, donc il reste au sol, on espère que c'est rien pour le joueur Belmarossien. C'est le numéro 10 de la formation du Sporting. Le public Belmarossien est très discret, seulement on disait qu'il n'y a pas un chat du côté Belmarossien. Le public Belmarossien est 183 à suivre cette rencontre, pour le moment. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et à partager autour de vous cette rencontre, afin que tout le monde puisse voir cette confrontation, cette finale des play-downs de Régional 1 entre le Sporting et l'Amicale. Attention, on met bien la lecture de la trajectoire de Kelly Federer qui va pouvoir donner tout de suite à Manuel Edmé en profondeur. Edmé qui va prendre de vitesse son latéral, son vis-à-vis, Edmé dans la surface. Le cochet est un peu long, mais rien signale l'arbitre à part en 6 mètres. Regardez, Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie Galante. L'Amical Club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel... Donc voilà, c'est reparti ici à Bemaro entre ces deux formations. L'Amical qui a déjà mis très tôt le pied sous le ballon avec Honoré, Langré, Douglas, Julio Ramote. Il essaie de trouver son frère en profondeur. Mais ça sera un corner déjà pour l'Amical qui semble reparti tambour battant dans cette rencontre comme ils ont laissé la première mi-temps. Donc c'est de bonne augure. Et c'est Jonathan Honoré qui reprend la main pour effectuer ce coup-fran. Ça sera un dégagement. Sous la tête de Douglas, il est solide. Huissin qui est au duel avec Steven Rabon qui pire ce ballon. Il touche pour Huissin. Huissin qui essaie de renverser en direction de Ramote mais c'est perdu. Bien défendu par Aristide du côté droit. Oulala. Bien défendu par Douglas qui fait un match très correct pour l'instant. Il est judicieux sur ses interventions. Et Langré aussi. Il vio Langré qui fait un bon match au milieu de terrain. Il gratte pas mal de ballons mais attention, cette transmission n'est pas passée. Le Sporting va pouvoir repartir en transition rapide. Ah mais Douglas. Jérémy Douglas qui là ce coup-ci fait quand même un plaquage de rugby sur le joueur du Sporting. Mais c'est lui qui se retrouve au sol. Attention. Il se plaît, il se tourne de douleur. L'arbitre fait appel au soigneur. C'est Jacky Lambourne qui va soigner son poulet. Je passe la pub ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention. Attention. C'est parti. C'est parti. Le ballon de Keri Félère. C'est en direction d'Edme. Ça revient dans les pieds. Oh le petit pont de du numéro 11. c'est Jean-Marie Volmer, mais il perd le ballon, ça sera un contre pour l'amicale, Enmé qui est à tarder, Enmé qui est un peu baissé, le pied en deuxième période, l'extérieur du pied s'est passé, on joue le signal monsieur l'arbitre, avec la beauté du geste, le sporting est resté au sol, Ludovic Languet va se charger de tirer ce corner alors que le soigneur est toujours sur le terrain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est toujours le premier poteau, oh la la, ça passe devant le but. Et ça sera le troisième corner de cette deuxième mi-temps, la troisième sera peut-être la bonne, Espérons, toujours le même, ah c'était pas mal, c'était pas mal mais dommage. Le portier s'est saisi de ce ballon, il peut dégager, il peut lancer, il lance ses marques dans la profondeur, Saint-Marc qui va provoquer, mais c'est sans la mauvaise photo passage de Mehdi Saint-Marc. Saint-Marc n'est pas en vue pour l'instant, ainsi que Kinol, il ne nous a pas vu au jour du sportier. Alors qu'un changement se prépare, c'est au numéro 30, Marie-Joseph Faden qui va faire son entrée à la place de Jérôme-Edouard, lui qui a subi la dernière faute. Et toujours pas de changement du côté de l'amicale, les remplaçants sont toujours à l'échauffement. On sait qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a Stan, pas Stan, Sébastien Manijen, Sébastien Manijen sous le banc. Lui qui peut apporter un plus avec sa vivacité, sa technique. Lui qui est champion de la Guadeloupe avec le Grandbourg de Futsal, champion de la Guadeloupe de Futsal avec le Grandbourg Football Club. Et voilà, Mehdi Saint-Marc qui va écouper d'un carton jaune pour comportement anti-sportif. Et, le joueur donc le disait, Sébastien Manijen qui peut faire la différence sur le couloir ou bien même dans l'axe. Donc, on l'attend pouvant s'il va entrer en jeu. C'est qu'il y a aussi William Galba et le retour de Rabido Nissa. Oui, qui était blessé. Il essaie de survoler la défense. Attention, c'est bien négocié par Luissin et Ramotte. Luissin encore qui protège son ballon. Très efficace et qui va obtenir une touche. Gerson Luissin, sous son côté droit. Qui retrouve une place de titulaire en l'absence de Smiley. C'était au fil qu'on salue. Ramotte qui cherchait Kandi. Récupéré par Aristide. Aristide qui va jouer sur Douglas qui allonge. Mais Edmé est encore une fois en position de hors-jeu. Il est souvent hors-jeu Emmanuel Edmé dans cette rencontre. Aristide qui est le premier. Kinol, Kinol homme de terrain. Kinol, avantage de l'arbitre. Et ballon encore une 24ème arbitre. Du délégué, pardon. Alors que Ludovic Lengri reste au sol. Il reçoit les soins de son de Jacques Leurbaume. Rabidolissa va sûrement rentrer à la place de Jonathan Nourri ou de Manuel Edmé. Et on dirait que c'est Manuel Edmé qui reste au sol. Non, c'est pas Manuel Edmé. Visiblement, c'est... C'est d'identifier le joueur au sol. Peut-être Douglas. Ça semble être Douglas. A suivre la décision de l'arbitre qui appelle dans un premier temps les soignes de soigneur. Toujours 0-0 entre ces deux formations. J'espère qu'on va éviter les prolongations parce que ça ferait lourd dans les jambes. Et puis c'est stressant. C'est très stressant pour les joueurs et les supporters. Donc espérons que la situation va se débloquer très tôt. Avant la fin du temps réglementaire. C'est bon, c'est bon. Je n'ai pas trop compris parce que, bon, visiblement, il y avait faute sur Jérémy Douglas. Mais deux joueurs ont pris en Jonathan. Un joueur du sporting, je comprends. Mais pourquoi un joueur de la Mika l'a pris en Jonathan ? J'ai du mal à comprendre. Bon, il n'est pas sur le terrain. On n'a pas... On ne sait pas ce qui s'est dit. Mais bon, espérons que cette décision n'aura pas plus d'impact sur l'issue de la rencontre. Et c'est un coup franc à jouer pour les Amicalistes et Julio Ramotte qui va s'en charger. On dirait que Jérémy Douglas... Jérémy Douglas... Non, Jérémy Douglas, non, 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 il ne faut pas entrer dans la provocation. Il ne faut pas entrer dans la provocation. L'intimidation des joueurs du sportif. Amical TV, pardon. Et c'est un coup franc pour l'Amical qui va être joué par Julio Ramotte. C'est pas mal tiré. Mais c'est repoussé par la défense. Attention. Un duel de vitesse. Mais c'est Louis Saint qui est premier sur ce ballon. Mais ça sera un corner pour le Sporting. Et oui, c'est bien Marvin Kinole qui a été expulsé par M. Falbert. Le numéro 7 de cette formation. Cette formation... Attention. Oui, c'est bien géré par la défense. Et beaucoup de fautes subies. Beaucoup de fautes commises par les joueurs du Sporting. C'est Steven Rabot qui faisait faute sur Keri Finer. Qui gênait la relance de Keri Federer. C'est reparti avec Aristide. Aristide Lafeinte s'est passé. Il va chercher de l'eau avec Dimitri Ramotte. Mais c'est mal ajusté. Il faut s'appliquer sur ces ballons. Alors que... Sébastien Manijan se précipite vers son banc. Il va sans doute faire son entrée. Dès qu'il s'est heureux après. Dès qu'il s'est heureux après. C'est pasKit. Y'a pasему. Je suis en train. c'est perdu par l'anglais et ça sera une nouvelle touche pour le sporting club de bmao sur la tête de ramotte où c'est remis directement attention à cette remise mais le joueur était en position dehors au jeu voilà un nouveau changement qui se prépare et c'est manigeant c'est bassin manigeant qui va faire son entrée sous peu en attendant le jeu se poursuit avec bon ballon pour donner ça qui joue aux élections de ramotte ramotte qui va provoquer mais qui se fait bien reprendre par le défenseur du sporting qui est venu obtenir cette faute ce coup franc et c'est lui qui va faire sa sortie celui qui va sortir et céder sa place à sébastien manigeant voilà donc changement effectué c'est deux c'est du post on va dire ce sont deux profils créatifs du jour assez assez de petits gabarits et du jour assez fin techniquement donc voilà il confond pour l'amicale et c'est manuel mais qui va s'en charger avec son pied droit mais qui sait la défense le mur ne s'est pas levé il cherchait à la place et sous le mur mais attention tente d'appuie mais c'est bien gérée par ramotte il faut essayer de poser le jeu pour être précis pour être plus précis et arrêter les longues balles pour attention à cette plus de profondeur de rabidou nissa mais le portier mais aussi avait bien suivi l'action unique volant le goût d'art parmi finir sans inquiétude sans doute pour capter ce ballon encore un long ballon bien suivi par ramotte c'est finalement perdu par lui c'est par estide par vous encore une longue balle en direction de semanque attention à ne pas commettre de faute et c'est bien de l'intervention de kerry fait l'erreur de temps ça prenait direction ça prenait la direction des filets mais kerry fait l'air s'était pour interposé et il a eu raison déviation mais c'est perdu finalement dans l'amicale qui n'a plus la même et sur le ballon depuis quelques minutes c'est le sporting qui repart de l'avant et bien l'intervention de l'anglais l'anglais qui effectue un très beau match avec ses belles interventions sur les deux langues et les deux fois l'anglais qui effectue un beau match pour l'instant et qui sont précieux dans leur de la distribution du ballon sont capables de poser le jeu de bon renversement de et il se saisit du ballon ah non le ballon n'était pas sorti je suis je ne suis pas sûr que ce ballon était sorti mais bon non et c'était une position de rejouer c'est une position de rejouer mais il faut qu'il fasse attention à son positionnement attention nous c'est un incident avait suivi mais ah oui voilà j'avais oublié de préciser que jérémy douglas s'est fait exclure il s'est fait exclure effectivement je n'avais pas fait attention mais oui il n'est pas sur le terrain donc c'est du 10 contre 10 attention oulala oulala beaucoup d'espace et c'est dans le dos attention et non c'est l'abus et oui je peux faire attention il est 21h30 suite on laisse pas beaucoup de temps on reste des 15 20 minutes pour max attention l'amical qui doit se remobiliser et marquer très vite marquer très vite dans cette partie parce que pour l'instant l'amical est en R2 et risque de finir en R2 si Steven Rabot contrôle ce ballon il va se retourner heureusement qu'il a raté son geste mais l'arbitre laisse se jouer pas de faute long ballon de l'anglais et c'est directement dans les pieds de Ulrich Goddard alors que Steven Rabot reste au sol bon je pense qu'il y a un peu de comédie dans tout ça mais beaucoup de joueurs il vio l'anglais aussi est au sol j'espère que c'est plus de peur que de mal l'arbitre qui fait appel aux soigneurs encore du temps perdu ça ne sent pas bon ça ne sent pas bon pour l'amical effectivement à chaque fois que l'amical était bien entré dans le match cette saison ben malheureusement ils se font cueillir à froid et puis j'ai peur que le même scénario se reproduise et ce coup-ci ça sera fatal ça sera fatal mais bon pour l'instant nous en sommes pas là pour l'instant nous en sommes pas là vu que l'amical va pousser pour revenir dans ce match l'amical qui avait battu deux fois le sporting en face de poule mais la troisième fois ben ça se complique ça se complique parce que l'amical est pour l'instant en région malheureusement mais elle mais elle mais qui s'est fait reprendre la dernière minute et ça sera un coup fort un corner pour l'amical les grands vont monter pour apporter de la de la tête à l'amical et ça sera un coup fort un corner pour l'amical c'est la taille du gabarit à cette équipe et pourquoi pas inquiéter le portier bémar aussi qui n'a pas eu beaucoup de travail en cette deuxième partie c'est pas mal tiré au premier poteau mais ce coup fort ce corner de galba et ses têtes de manigeant finiront en six mètres ce sont le roussi alors que le banc du sporting s'est réveillé son banc qui était assez discret pour le moment et encore une fois ça ça se joue sous des détails l'expulsion de 2 je pense que l'exclusion de j'ai mis du glacier pour quelque chose vu que cette défaut que la défense est retrouvé à trois sur sur l'action du but donc voilà une tête de louis c'est de nissa qui contrôle je vous souhaite mais un sur l'équipeur ce ballon steven rabot qui va presser qui va récupérer ce ballon sur aristide la grosse contre la faute grossière d'aristine de attention aristide on a déjà déjà et voilà les veilles coupées de carton jaune et l'arbitre a même été gentil parce que clairement ça valait le rouge parce qu'il prenait par derrière et il avait la possession du ballon steven rabot il reste six minutes j'entends du côté de nos conflères de total sport attention 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 le temps passe le temps passé jean paul langré et l'amicale ne trouve pas la solution pour revenir dans ce match alors oui on peut on peut dire que les joueurs sont portés à la limite du jeu mais le fait là c'est que c'est le sporting qui mène au score et nous avons eu des occasions nous avons eu pas mal d'occasions dans ce match le sporting a été en qui est redormi et pourtant c'est eux qui mène au score et qui sont toujours en vie toujours au régional une et pas nous pour l'instant donc le fait est là on peut se cacher derrière le jeu effectivement mais l'arbitre a pris ça c'est la décision on peut pouvoir contester mais bon voilà c'est tout ce qu'on pourra faire qu'ils vont revenir au plus fort j'espère attention ennemis dans la surface mais il n'y a rien signale l'arbitre et voilà les joueurs du sporting vont jouer la montre ils vont pouvoir se dégager attention Ramon qui est sous contrôle la toile de Ramon attention ça peut coûter cher Mehdi s'est marqué dans les parages il va récupérer ce ballon il est sorti de la surface il va provoquer sur le côté gauche mais il perd ce ballon et ça sera un corner nouveau corner pour le sporting 6 minutes indique monsieur Ludwig Falber pour le temps additionnel le ballon de filière Rabi Donissa mais il est trop court il est trop court le Maria Lantère pour se saisir de son ballon le jeu direct à ses limites je le répète et c'est le sporting qui va relancer à son tour le ballon c'est de poser le jeu avec Steven Rabon mais sans ce pas une touche pour les amicalistes voilà Galba qui se saisit du ballon qui va attaquer qui donne à à Ramon Ramon Dimitri Ramon oh la la le ballon qui file qui va mourir à côté de ce poteau ce deuxième poteau ce deuxième poteau mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on va essayer de revenir sur les images de ce but non mais c'est ça on va revenir au petit moment après vu que le le sportin le sportin est déjà en position vous savez qui reste au sol qui va se relever Manijan Manijan qui joue sur Galba Galba qui va rentrer qui va essayer de distribuer pour c'était pour en direction de Edmé, mais l'arbitre s'il a une faute pour le pontier, le pontier du sportier, excusez-moi, la personne de Ulrich Godard, je ne vais pas pouvoir se dégager tranquillement, je pense qu'il y a déjà une minute de temps écoulé dans cette première, cette première, dans cette, qu'est-ce qu'on raconte, dans cette tradition, on a la dilemme, et Mouda va pouvoir lancer son attaquant, la personne de Jean-Marie Vollmar, mais c'est Keri Feller qui va pouvoir à nouveau allonger pour ses attaquants, sans bonne réussite, Mouda, nouvelle longue balle en direction de Rabi, Benissa qui n'a pas fait pour l'instant une belle entrée, coup de pied arrêté, et bien il n'a pour aucune faute, c'est déjà ça, coup de pied arrêté pour l'amicale et Ludovic Langré, c'est le moment ou jamais, c'est le moment ou jamais pour les amicalistes, Langré, ballon qui traîne, et c'est renvoyé, et ça sera une faute, une nouvelle faute pour l'an spantine, c'était pas mal tiré, c'était pas mal tiré par Langré, aïe 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 aïe, ça sent le roussi, ça sent le roussi ici à Abemao, aïe 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 aïe, ben alors qu'il file sur le côté, pas de faute sur l'arbitre, oui il va revenir à la faute, et c'est une faute pour l'amicale, il va prendre des nouvelles du numéro 30, ça chauffe ici, ça chauffe, ça chauffe, et oui, et oui, ce sont des images que nous ne voulons pas voir sur le terrain de foot, c'est la frustration qui parle, c'est la frustration qui parle, ah oui, il n'y a pas de finale sans bagages, j'ai envie de dire, vu que c'est la colère, martinique que nous avons pu voir sous les images de la chaîne du club francisquais c'est toujours ça c'est des matchs tendus donc les nerfs au bout d'un moment les nerfs meurs sauf donc voilà on espère que monsieur falbert va pouvoir rétablir hollande sur le terrain et accorder du temps du temps pour que l'amicale puisse revenir dans cette période dans cette partie pour nous alors que ça continue à chauffer à ses gosiers sur le terrain nous avons tout vu nous avons tout vu car c'est le joueur du sporting qui a provoqué j'espère que monsieur l'arbitre à voilà quand on est donc c'est le mot 66 du sporting qui a écopé de carton rouge ainsi que aristide donc c'est un gars guillaume camille camille et qui a précauté ainsi que en est il s'en est ici qui va quitter ses partenaires dans cette dans ce match nouveau changement pour le sporting visiblement non en fait c'est un joueur qui n'est pas encore entré excusez moi donc c'est guillaume aga qui n'est pas encore entré en jeu aga guillaume qui n'est pas encore entré en jeu il reste plus de temps pour que l'amicale puisse réagir c'est le moment où jamais c'est le mot jamais même sur cette touche il faut c'est de gratter quelque chose vous essaie de marquer visible c'est si c'est tout ici on a plus rien à perdre là voilà c'est la sortie juillet en oeuvre qui venera beau steven rabon le passion décisif pour le sportif ballon dans la surface mais c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin l'amicale est en r2 l'amicale est en r2 c'est fini c'est fini ici à bemao bien triste sont pour les marie galantais qui auront tout donné mais qui se retrouve à l'échelon inférieur ils évolueront à l'échelon inférieur pour la saison prochaine c'est bien triste c'est bien triste tout ça je je n'ai pas y croire l'amicale sera en r2 le sporting évoluera en r1 l'année prochaine ma déception je peux pas je peux pas vous cacher ma déception c'est très dur pour l'amicale ce qui se passe ici donc voilà voilà c'est la fin c'est la fin pour l'amicale qui se retrouvera en régional 2 je n'aurais jamais pensé dire ça un jour mais c'est le cas donc voilà c'était très dur l'amicale qui aura tout donné je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté ils ont tous ils ont dominé le match mais il va fallu de quelques minutes d'inattention et puis encore une fois de bêtises j'ai envie de dire non je suis désolé c'est de la bêtise c'est de la bêtise pourquoi tu n'as pas à prendre un carton rouge en finale tout ça pour parce que tu réponds à l'approbation de ton adversaire mais non mais non et ça c'est la faute c'est ça a été ça tout le monde toute la saison si l'amicale se retrouvera aujourd'hui c'est parce que certains joueurs n'ont pas fait preuve de sang froid dans des moments clés donc c'est très difficile c'est pas difficile ça va peut-être nous mais non c'est pas nous 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 mais oui la petite bandwolle comme vous voyez mais je n'a une belle elle sera plus à ma galotte et ça pour l'année prochaine donc voilà c'était c'était également ma dernière je souhaitais faire cette dernière avec vous donc c'était ma dernière sur amicale tv donc j'espère que vous avez apprécié apprécié ce moment c'est difficile d'apprécier une défaite mais non j'ai pas l'humour voilà j'ai aimé que ça se passe différemment mais non ce n'est pas le cas donc merci à vous mais aussi d'avoir suivi l'amicale au cours de cette saison donc j'espère pour l'amicale qu'ils vont pouvoir retrouver l'élite le plus rapidement possible merci à la prochaine vous regardez amicale tv la web tv officielle de l'amicale club de marie galante vous êtes de l'odicac intégrale l'amicale club de marie galante sacré champion de guadeloupe 2019 match replay sur amicale tv aux côtés d'amicale tv égale vous regardez amicale tv la web tv officielle de l'amicale club de marie galante l'amicale club de marie galante sacré champion de guadeloupe 2019 aux côtés d'amicale tv également l'hôtel le soleil le vent à capester de marie galante le seul hôtel de luxe de marie galante avec son nouvel espace des pentes et remise en forme venez profiter de sa salle de sport de son sauna et de son jacuzzi le soleil le vent avec ses deux piscines extérieures mais le soleil le vent c'est également un grand beau au dessus de l'emblématique boulangerie pâtisserie de la place du marché avec ses six appartements luxueux hôtels et résidences le soleil le vent vous regardez amicale tv la web tv officielle de l'amicale club de marie galante et Sous-titrage ST' 501 ... Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. Vous êtes de l'Hodicac intégral. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501